... Nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. Foucaque, Forniasingbe remet en cause l'efficacité des organisations régionales et internationales. Le président togolais, vous le savez très bien, a participé au Foucaque qui s'est clôturé vendredi dernier. A l'occasion, il a prononcé un discours en Chine, un discours sur lequel nous allons revenir au cours de ce numéro de Regards Croisés. Ce quatrième sujet y est donc consacré. Forniasingbe remet en cause l'efficacité des organisations régionales et internationales. Le président, dans son discours, a parlé de la bonne gouvernance ou de la mauvaise gouvernance et de ses conséquences. Alors, il a évoqué la situation du Togo et tout ce qui est fait dans le cadre des réformes pour permettre aux Togolais de vivre mieux. Mais aussi, hors du Togo, il a évoqué la situation à l'international avec les organisations internationales, organisations financières, surtout, avec lesquelles il a évoqué le cas de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, qui serait selon lui moribonde. Il a évoqué aussi le cas du FMI de la Banque mondiale et estimait que le FOCAG est un bon cadre parce qu'il permet à tous les pays quand même d'avoir une voix qui compte. Parce qu'il estimait aussi que les autres organisations ne permettaient pas aux opprimés de pouvoir s'exprimer normalement et que ceux qui dominent les décisions sont ceux qui normalement sont déjà les oppresseurs, si vous me permettez les termes comme ça. Et donc, pour lui, la dernière décision significative sur les quotas à la Banque mondiale et au FMI datait de 2010, autant de faits qu'il a évoqués dans ce discours sur lequel nous allons revenir avec nos analystes. Alors, je commence par vous. Donatien Aueso, vous avez sûrement suivi ce discours du président de la République en Chine. Quel regard portez-vous sur les propos qu'il a tenus sur ces organisations internationales ? Premièrement, je dirais que ce sont des propos, je peux dire francs, directs, bien et propres. Et cela me pousse à faire plusieurs analyses. Deuxièmement, je prendrai l'efficacité des organisations régionales. Donc, si notre président, Fonya Singbe, arrive à détecter que l'efficacité est à mettre en doute, c'est que les pays de l'AES ont un peu raison. Elles ont un peu raison de vouloir s'en écarter et de faire des choses à leur manière. Moi, je me demande ici, premièrement, que fait-on des décisions prises par ces organisations des fois de notre sous-région ? Je parle en prenant comme exemple la Cour de justice de la CDA aussi. Cette Cour de justice rend certaines décisions. Que faisons-nous de ces décisions-là ? Il y en a, tout récemment, avec les enseignants qui ont eu à être licenciés, on a demandé à ce que certaines choses leur dû puissent être leur reverser. Je ne sais pas comment est-ce qu'on est en train de gérer ce dossier jusqu'à maintenant. Si notre président de la République arrive à dire cela à l'international, c'est qu'il a mûri les idées, et il a fait des constats durant longtemps et qu'il a haussé la voix. Moi, j'aurais beaucoup aimé que ce discours soit plutôt tenu ici, au pays, avec les journalistes lui posant des questions, les raisons pour lesquelles... Ça, c'est un discours qu'il a eu à tenir et il est parti avec des questions-répondes pour qu'il puisse expliquer le fond de sa pensée. Peut-être nous ferons des interprétations qui ne seront pas véritablement ceux qui l'auraient poussé à dire cela. Mais il n'a pas tort. Souvent, avec surtout la pollution, ce sont les pays qui sont les moins pollueurs ou les presque non pollueurs qui payent les pots cassés des gros pollueurs. Et quand il s'agit de prendre des décisions, c'est toujours les plus forts qui prennent des décisions et les moins forts, pour ne pas dire les plus faibles, qui subissent. Donc, le président de la République a eu à dire cela. Donc, je me dis des fois, si ces institutions, ces organisations régionales félicitent des chefs d'État, est-ce que ça aussi, c'est à mettre en doute leurs décisions ? Si pratiquement leur efficacité est à mettre en doute, c'est que tout ce qu'ils ont eu à faire depuis, c'est toujours à mettre en doute. Et là, je suis d'accord avec... Est-ce à dire que tout ce qu'ils font n'est pas bien ? Oui, tout ce qu'ils font est à revoir. Parce que c'est... Oui, c'est l'efficacité. Quand on dit efficacité, même si une orange, il y a un endroit qui est gâté, l'orange est infectée, même si un endroit est bon à consommer, l'orange est infectée. Est-ce qu'il va falloir reformer l'organisation régionale, là où bien... Je ne veux pas aller trop sur l'international. Moi, je veux m'apesantir ici. Les autres, peut-être, parleront de l'international. Moi, je veux m'apesantir sur... Ce qui nous gangrène ici, je veux nommer la CDAO. En langage diplomatique, le présent, la République a eu à dire régionale et internationale. Moi, je spécifie en disant la CDAO. Il a évoqué la CDAO, il a évoqué l'UMO également. Oui, moi, je spécifie encore plus que moi, je veux m'apesantir sur cette organisation sous-régionale. Le présent, la République a... Vous pensez que tu t'es à refaire au niveau de la CDAO ? La CDAO, je peux dire, est arrivée à sa date de péremption. Et moi, je peux le dire, c'est un produit déjà arrivé à sa date de péremption. Alors, qu'est-ce que vous faites dire ça ? Est-ce qu'on n'est pas en train de... Comment le dire ? Ce n'est pas un procès d'intention, ce n'est pas un procès d'intention. De jeter l'eau... Et le bébé... L'eau est sale et le bébé n'a plus de vie. L'eau est sale et le bébé n'a plus de vie. Il faut jeter les deux. Et jeter le bébé aussi. Eh oui, je t'ai allé enterrer. Il faut quand même peut-être engrosser une autre femme pour attendre neuf mois et avoir un autre bébé. Voilà. Je pense que le téléspectateur le comprenne. Ah oui, c'est de la caricature. C'est de la caricature. Louis Kamako, vous avez suivi ce discours du chef de l'État. Il a abordé plusieurs aspects. C'est vrai, on ne peut pas prendre tous les aspects, les décortiquer. Mais que retenez-vous ? Non, mais c'est un discours mobilisateur. C'est un discours qui fait l'unanimité. C'est un discours qui... Ça fait l'unanimité où ? Justement, parce que ce que dit le chef de l'État, je pense que c'est ce que pense tout le monde bas. C'est-à-dire que... Tout le monde où vient ? La majeure partie. C'est-à-dire que ce qu'ils disent, ce qu'ils décrivent, ce sont des réalités qui sont aux yeux. C'est un discours tout drouin. C'est-à-dire que... Vous pensez que le FMI pense la même chose ? Que la Banque mondiale pense la même chose ? Non, la Banque mondiale, le FMI ne peut pas penser la même chose. C'est pourquoi je demandais à tout le monde. Ok, d'accord. Tout le monde ne sait pas vous amener à... Non, mais le discours, il est dirigé ou bien le discours est dit contre qui ? Contre ces institutions-là. Donc, elle ne peut pas penser la même chose. C'est-à-dire que c'est le citoyen lambda qui pense la. Parce que dire au chef de l'État, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, c'est une réalité. C'est-à-dire que... Et je suis juste... Je m'en réjouis pour le fait qu'il le dit aussi dans un style aussi accessible à tout le monde. Dans un langage simple. Dans un langage accessible à tout le monde. C'est-à-dire que sans langue de bois, sans diplomatie. Donc, des choses ont été tellement dites de façon simple à ce que tout le monde se retrouve dedans. Et c'est pour ça que je dis que c'est un beau discours, c'est bon d'entendre. Et malheureusement, tu n'étais pas à faux cas. Sinon, j'allais improviser justement une motion de remerciement qui sera lui à son intention. Mais je crois que tout ce qui est dit, ce sont des choses que nous constatons sur le terrain. Parce que quand vous prenez par exemple les institutions régionales, vous prenez par exemple une institution, c'est vrai que tu l'as dit, on ne peut pas les prendre une à une. Mais prenez par exemple une institution comme la CEDEAO. Quand vous voyez aujourd'hui la CEDEAO qui est à l'aube de 16-50 ans, de son jubilé d'or, mais qui suit la ligne, n'a rien de concret aujourd'hui sous la dent. La CEDEAO n'a rien de concret. Mais la CEDEAO n'a jamais arrivé à être aux côtés du peuple. La GEDEAO n'a jamais été disponible pour le peuple. J'ai souvent cité en exemple les contraintes ou bien les tracasseries douanières que nous avons. Non, quand tu es au Togo, tu veux aller par exemple au Bénin, c'est la cour à la bagnée. S'il y a 50 ans, on ne peut pas en faire partie d'un même espace et on ne peut même pas faire économie de cette tracasserie-là. Sauf que je vous dise que la CEDEAO n'a rien fait de concret. Alors, est-ce que vous avez fait l'expérience par exemple à l'interne de la CEDEAO et entre la CEDEAO et une autre communauté, la CEMAC par exemple ? Non, ça c'est un copie. Ça veut dire que si au sein d'un même espace, on n'arrive pas à s'entendre, qu'est-ce que je vais cesser dans la CEMAC ? Non, mais c'est normal. C'est pour vous faire comprendre en fait. Il faut reconnaître quand même qu'il y a de petites réalisations, maintenant peut-être chercher à les améliorer. Non, réalisation où ça ne se voit pas. Moi, je ne vois pas de réalisation concrète. Et j'ai souvent dit que la CEDEAO est plutôt plus institutionnelle que sur le terrain. Vous imaginez, vous pouvez imaginer que tout récemment, il y a eu une réunion des ressortissants de la CEDEAO ici à Lomé. Et à la fin de la réunion, on a demandé à ce qu'un représentant vienne présenter le projet ARA qui justement statue sur la sécurité alimentaire. Et vous ne pouvez pas imaginer qu'on n'a trouvé personne pour venir justement présenter le projet d'ARA au peuple. Alors qu'on a une institution en bonne et due forme, ARA, de la CEDEAO. Ça veut dire que sur papier, cette institution existe, mais au fond, il n'y a rien qui est fait. Tout cela montre aujourd'hui un échec cuisant de cette institution. Et quand vous ne voyez pas de FMI, quand le président parle de FMI justement de la Banque mondiale, il fait justement allusion aux dons, les dons qui sont suicidaires, les dons, on vous fait les dons et vous êtes à un moment donné... Pour les conditions. Oui, des dons sont conditionnés. À un moment donné, vous êtes obligé de vendre une partie de vos recherches pour rembourser. Ou bien vous êtes obligé de laisser vos ressources en contrepartie. Et donc c'est des choses qui retardent davantage le continent. Et je suis fier d'attendre, le président le dit, vous prenez par exemple les organisations internationales, la communauté internationale. Si toute l'Afrique n'a même pas un seul représentant au sein de ce Conseil de sécurité de paix de l'ONU, à quoi ça sert aujourd'hui ? Ça veut dire qu'on n'a pas de voix. Un représentant permanent. On n'a pas de représentant permanent. Ça veut dire qu'on n'a pas de voix. Si toute l'Afrique, tout un continent n'a pas de représentant permanent au sein d'une telle organisation, qu'est-ce que ça sert ? Maintenant, la question fondamentale aujourd'hui à laquelle on doit répondre, à qui la faute ? Si nous avons des institutions qui sont des organisations régionales et internationales qui sont inefficaces, à qui la faute ? Et là, je pense qu'on peut déjà commencer par répondre à cette question. Quelqu'un disait tout à l'heure que si on juge inefficaces nos institutions, que faisons-nous des décisions issues ? Ou bien que faisons-nous des décisions que ces institutions-là prennent ? Justement. Voilà. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous tous, nous avons contribué à son efficacité. À son inefficacité. À son inefficacité. C'est de ça que je parle. Si on a une institution qu'on n'arrive pas nous-mêmes, qu'on n'arrive pas à valoriser, ça veut dire que nous constituons, nous sommes ses propres faussoyeurs. Ça veut dire que nous sommes, nous l'avons mis en fait sur la voie du déclin. C'est de ça qu'il est question. On parle de FMI, l'Afrique qui n'est toujours pas indépendante économiquement, parce que nous n'arrivons pas à battre notre monnaie. On est obligé d'attendre en fait que la monnaie soit battue quelque part pour qu'on nous l'impose. Et nous avons nos trésors ailleurs. Donc, c'est des choses en réalité qui, moi, me font dire que c'est un discours. En réalité, c'est un discours très accessible à tout le monde. Ce sont des réalités sur le terrain. Ce sont des choses que nous constatons. Maintenant, quand on parle de la bonne gouvernance, bon, j'ai écouté le chef de l'État donner un certain nombre d'exemples. Je ne veux pas revenir là-dessus. Tout ce qui se fait à l'international. Mais je voudrais juste faire comprendre que la bonne... Quand on parle de bonne gouvernance, c'est aussi la mise en place d'un certain nombre de services sociaux. On a eu à écouter le chef de l'État dire que quand je vis au Togo, on doit avoir la satisfaction de certains besoins. Il faut qu'on ait au moins l'eau, il faut qu'on ait l'électricité. Il faut qu'on ait une connexion sophistiquée pour que les gens ne disent pas que mes parents n'avaient pas d'eau et que moi aussi, je ne dois pas en avoir. Je pense que c'est des choses dont nous manquons aujourd'hui cruellement. Peut-être que lui, il est chef de l'État, il a donné des instructions à ses ministres de tout faire pour satisfaire ou bien de tout faire pour que les Togolais rentrent dans ses droits, mais que les instructions ne sont pas suivies. C'est le chef de l'État qui parle. Il a la maîtrise de la situation. Il sait de quoi il parle. Donc c'est pour ça, je dis, peut-être que lui, il a donné des instructions qui ne sont pas respectées. C'est un beau discours. Et quand vous le comparez à la situation sociopolitique du Togo, les gens vont vous dire que les Togolais, ils vivent au paradis. Mais moi, je ne veux pas épiloguer là-dessus. Ça revient en fait à chacun de nous de faire sa lecture de la chose. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Germain Pouli, vous avez suivi ce discours. Que retenez-vous ? Je pense que c'est le discours d'un leader, parce que ce discours n'est pas le premier. Déjà en mars, en avril, à Abuja, à la réunion de la CDAO, il avait eu à parler des initiatives innovantes. Il avait parlé d'une organisation qu'il faut réformer. Parlant de la CDAO pour mieux faire face aux nouveaux défis, notamment aux défis sécuritaires. Il estimait même qu'il faut une nouvelle coopération militaire. Et que les accords qui existaient étaient caduqués obsolètes. Je crois qu'il est un peu resté dans la même ligne. Donc ce qu'il avait dit à Abuja en avril dernier, là, il dit pratiquement la même chose, mais dans une échelle beaucoup plus grande. Alors c'est vrai qu'il ne s'est pas beaucoup attardé sur l'ONU, mais il a pris des exemples. Notamment sur l'Organisation mondiale du commerce, sur le FMI. Il est revenu en Afrique sur l'UOMOA, sur la CDAO et tout ça. Et comme l'a dit tout à l'heure, lui, c'est tout ce qu'il a dit assez clair. Il faut aussi du courage pour le dire de temps à autre. Parce qu'aujourd'hui, tout est fait, tout est organisé de façon déséquilibrée pour que l'Afrique ne s'en sorte pas. Si on ne renouve pas, si on ne forme pas toute cette architecture-là, qui a fait peut-être ses preuves il y a quelques décennies, mais aujourd'hui, ça ne tient plus et il faut avoir le courage politique de le dire à la face du monde, de le dire au nom d'une certaine région qui est l'Afrique, qui a été réunie et qui s'est réunie en Chine avec un partenaire qui aujourd'hui aussi participe à équilibrer ou à rééquilibrer un peu les choses sur le plan mondial. Alors, c'est vrai que ça a été une occasion pour les chefs de l'État de vendre aussi la destination Togo, donc de revenir sur les réformes majeures qui ont été faites au Togo, notamment sur la Ve République et les avantages que cette République comporte sur les besoins des citoyens, sur la stabilité, sur la bonne gouvernance. Et puis, il a quand même présenté l'État togolais comme un État qui se veut fort, qui se veut visionnaire et qui se veut protecteur. Donc, je crois que c'est un peu dans cette logique que le Président voit la Ve République, c'est un nouveau régime dans lequel l'État veut pouvoir protéger les citoyens, veut pouvoir satisfaire certains besoins. et il est en avance, un État visionnaire, il a prouvé au niveau de la CDAO dans la gestion de la crise avec les pays de la US. Il a été pendant longtemps un Président tout seul contre les autres de la CDAO et finalement, la petite histoire lui a donné raison. Et aujourd'hui, son rôle, le sein de cette communauté, a grandi, on le met sur plusieurs missions, il réussit certaines avec beaucoup de succès. Sur d'autres, c'est beaucoup plus complexe, mais il y travaille. Donc, je crois que pour moi, c'est le discours d'un leader qui a pris le courage sur lui de porter les revendications des autres et de le dire, pourquoi pas, à une rencontre assez suivie où on a besoin de réformer un peu toutes ces structures-là sur le plan international. Il l'a dit, si le monde va mal aujourd'hui, il faut penser à réformer les choses en profondeur, que ce soit à l'échelle mondiale au niveau de l'ONU et de ses compartiments, que ce soit à l'échelle régionale au niveau de la CDAO et de l'IOMOA. Et donc, je crois qu'après ce discours est tenu, il faut que les leaders prennent conscience et qu'on avance dans le sens des réformes, des solutions innovantes. Alors, le président, on l'avait dit tout à l'heure, a présenté les défaillances des organisations et des institutions internationales. On a évoqué le cas du FMI, de la Banque mondiale. Il a aussi présenté le FOCA comme étant une alternative pour les pays dont la voix ne porte pas de pouvoir aujourd'hui se faire entendre. Mais est-ce que la Chine, de façon raisonnable, la Chine pourra-t-elle remplacer ces institutions de Bretton ou de l'Asie ? Non, je ne pense pas. On l'a plusieurs fois dit ici. La Chine aussi veut avoir son précaré. La Chine veut aussi s'imposer et avoir sa voix dans le monde. C'est parce qu'on a les États-Unis qui en ont pour eux, on a la Russie qui a aussi son poids et la Chine voudrait aussi avoir sa part du gâteau. Moi, je voudrais revenir sur un autre aspect ici où on parlait de la bonne gouvernance. Le président de la République a parlé de la bonne gouvernance et tout. J'aimerais nous rappeler qu'en matière de bonne gouvernance, il y a certains signaux qu'il faut quand même allumer pour qu'on puisse savoir que véritablement cela se fait. Nous manquons de la redevabilité. Il y a plusieurs qui sont à la gestion des institutions, à la gestion de beaucoup de choses qui ne sont pas dans la redevabilité. Nous avons la réédition des comptes. Combien d'institutions, combien de personnes, combien de directeurs centraux, etc. font de la redevabilité ? Il faut quand même aussi des fois faire des audits, sans oublier la déclaration des biens qu'on a eues à dire ici, qu'il faut faire et il faut dissuader les dilapideurs de fond, sans oublier qu'il faut punir les détourneurs, ceux qui ont été pris en flagrant délit. Il faut quand même faire ça. Et en vrai, on ne le sent pas, même si ça se fait, on ne le sent pas, on ne communique pas dessus. Il faut que le peuple sache et que les candidats au détournement puissent être dissuadés par certains qui ont été punis ou ont été, disons, attrapés. Et je pense que la bonne gouvernance exige cela. Le peuple ne le sent pas. Même si c'est fait, on ne communique pas dessus. Donc, si le président de la République a eu à remettre en cause l'efficacité des organisations régionales et internationales, j'apprécie, ce sont des mots et qu'il passe aux actes lui-même aussi, peut-être chez lui, pour que moi, je voudrais qu'il vienne être devant les journalistes, en discuter, pour que les journalistes puissent poser des questions. Qu'est-ce qui a motivé ? Est-ce qu'il y a eu des braises qui étaient là depuis ? Qu'est-ce qui a motivé ? Est-ce qu'il puisse sortir ? Parce que c'est le Togo qui est allé parler à l'international. Donc, je souhaiterais que le président de la République remette sur le tapis ce passage devant les journalistes. Merci beaucoup. Oui, Louis. Oui, mais tout simplement, je l'ai dit tout à l'heure, que quand vous entendez le chef de l'État parler, ça donne l'impression qu'au Togo, c'est la norme, en fait. Et ça, je disais tout à l'heure que je ne vais pas beaucoup m'attarder là-dessus. Il est chef de l'État. S'il le dit, ça veut dire que c'est ce qu'il ressent. Et ça veut dire que ce sont des institutions qu'il donne, en fait, à ses collaborateurs. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'il arrive justement à peser de tout son poids pour que ces institutions-là soient respectées. Quand vous parlez justement des institutions, des organisateurs régionales, je reviens justement au Togo pour toucher du doigt une institution comme la Coupe suprême. Vous avez la Coupe suprême qui interdit, en fait, aux partis politiques de dépasser un certain plafond en période électorale. Ça veut dire qu'il y a un quota que vous devez respecter. 600 millions, je crois. Mais je ne pense pas que cette institution-là, ou bien cette directive-là, a été une fois respectée par des partis politiques. Parce qu'on sait à peu près la manière dont les campagnes électorales se déroulent dans nos pays. Et ça, normalement, doit être un exemple à suivre. Quelqu'un parlait tout à l'heure de reddition de comptes. Je ne veux pas remuer les couteaux dans les plaies. On a eu à citer dans ce pays à ce qu'on appelle Covid-Gate. Avec cette affaire de détournement, de supposer détournement, une enquête a été ouverte. Le dossier a été transmis à l'Assemblée nationale qui devait enquêter là-dessus. Mais finalement, c'est une silence radio parce qu'on n'entend plus parler. Et puis les députés qui géraient le dossier ont fini leur mandat et personne n'en parle. Je pense que quand vous faites allusion à tout cela, je crois que nous devons d'abord mettre les choses en place à notre niveau pour donner un bel exemple aux uns et aux autres. Mais ce qui me réjouit dans tout cela, c'est que le président de la République ait ce courage-là de le dire à la face du monde. Quelqu'un l'a dit, ça veut dire qu'il veut insouffler une nouvelle dynamique aux institutions régionales et internationales. C'est bon. Vous n'êtes pas à savoir qu'il est beaucoup consulté. Ça veut dire que du jour au lendemain, s'il arrive à présider ces institutions-là, c'est la gouvernance ou bien c'est ce qu'on verra à la tête de ce genre d'institution. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Nous arrivons à la fin de ce numéro de Regards Croisés. Mais avant de nous séparer, nous allons faire notre habituel dernier tour d'étape. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Donatien Aueso. Merci, Dr Guillaume. Je rappelle ici le problème, la difficulté qu'il y a au niveau du service de nationalité où nous avons actuellement de l'affluence monstre, mais les documents sont délivrés de manière en souffrance. Et aussi les casés judiciaires, certains, les documents qui se font en ligne, mais des gens qui payent et qui sont tenus encore de payer sur les lieux où ils doivent retirer ces documents-là. Il faut quand même... Quand le dossier est envoyé à la poste, on paye pour les frais. Oui. Je pense que c'est de ça que vous parlez, c'est pourquoi je le disais. On allait y revenir à la fin. Il faut quand même que le ministère qui est en charge de la digitalisation et puis le ministère de la justice puissent voir ce côté où nous sommes à l'ère de la mondialisation ou s'attrouper encore dans des endroits pour retirer ce qui doit être fait peut-être dans la décentralisation, la déconcentration. Il faut quand même que ces services puissent être très proches des populations. Voilà mon souhait. Merci beaucoup à vous, Donatien Aueso. Vous êtes traducteur agréé, analyste politique. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Je vous en prie. Louis Kamako, vos mots de fin. Non, je voulais faire un coup de com' de façon sociale en invitant la population togolaise à se rendre au centre de formation des conducteurs professionnels situés à Védie à côté du marché à Métonsimé pour justement participer à la séance de dépistage gratuite organisée par ce centre-là à l'intention de la population. Séance de dépistage ? Séance de dépistage gratuite. De quoi ? Du diabète. C'est une initiative lancée par Saint-Éloi Pandame et son équipe. Une initiative qui est soutenue par la fêtière patronneuse togolaise des transports routiers. En sa tête, le directeur éjectif Abdou Ibrahim. Donc la séance a démarré hier lundi. C'est pour trois jours. Ça prend fin demain mercredi. Donc rendez-vous tous au centre de formation professionnelle des conducteurs professionnels en étant à juin parce que le test se fait à juin. Merci beaucoup. Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est plutôt moi. J'ai remis pour lui au mot de fin. Moi, je fais un coucou à tous les apprenants qui passent leur examen de CFA, qui sont dans la formation professionnelle, donc à tous ces artisans-là. Je profite pour encourager les jeunes à embrasser les métiers de l'artisanat. C'est un secteur tellement porteur, tellement juteux, mais souvent négligé. Et on pense que c'est ceux qui sont incapables d'aller à l'université, qui doivent apprendre des métiers, alors que c'est faux. Je crois que j'encourage les jeunes, surtout les bacheliers, à apprendre des métiers. Donc je souhaite bonne chance à tous ces candidats qui ont démarré les examens du CFA, c'est en tout cas de fin d'apprentissage, avec un diplôme d'État. Les deux ministres, le ministre UFC, Isaac et la ministre du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation Locale, ont entamé une tournée pour encourager les candidats. On joint nos voix à ces deux ministres-là et on souhaite vivement que les jeunes s'intéressent au métier de l'artisanat. Ça rapporte un métier porteur, peut-être qu'il faudra qu'on revienne un jour en parler, beaucoup plus amplement. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli. Vous êtes journaliste et directeur de publication de Togo Réveil. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Richard Kourfanga à la réalisation, à Solange Guélier et Xavier Koudanou à la diffusion, à Fofogolo et à Rebecca Vessou à la caméra. Surtout merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regards Croisés. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.